Bonjour à tous, alors le mois de l'amitié est terminé, mais j'ai quand même tenu à vous faire une dernière vidéo avec ma soeur et je vais lui poser la question fatidique. Alors Sarah, que penses-tu de l'amitié, que représente l'amitié pour toi ? Alors pour moi en fait, bonjour Sophie, merci pour l'opportunité de dire ce que je pense de l'amitié. En fait pour moi l'amitié c'est tout amour, c'est comme le monde qu'on a aujourd'hui, le monde de l'amitié c'est... Enfin ça se construit, l'amitié comme moi déjà se construit, parce qu'on ne peut pas de suite rentrer dans le monde de quelqu'un comme ça. Donc il faut avoir des étapes pour accéder aux qualités d'amitié. Aujourd'hui je peux rentrer chez toi comme je veux, j'ouvre ma porte, j'arrive, j'en ai déjà fait, mais je sais. Et donc comment en fait l'amitié se construit ? Aujourd'hui pour avoir le titre d'amie dans mon vie, c'est que tu as passé plusieurs étapes pour arriver à ce titre d'amie. On ne peut pas se dire être amie d'une personne si on ne connaît pas. Comment dire, la première étape c'est de se rencontrer, se connaître et construire justement ce monde d'amitié. Donc pour moi pour être amie, c'est un monde et il faut le construire et c'est des états. On ne peut pas dire que tu ne peux pas dire que tu es mon amie alors qu'en fait tu es mon amie. Oui, c'est vrai que l'appellation amie aujourd'hui est un peu vulgarisée. En fait ce mot n'est presque plus sacré en fait. Donc quand on a une connaissance, on dit c'est mon amie alors que c'est une connaissance. Et tant que tu le dis, c'est important de le carrétoriser je crois. Ou c'est ce qu'elle veut nous dire. Et est-ce que tu as des amis ? Oui, j'ai des connaissances. Non, je vais poser la question, est-ce que tu as des amis ? Mais j'ai des amis en voie parce qu'ils sont sous le bon chemin pour mes amis. Ok, donc ce n'est pas en tant que des amis. C'est des connaissances mon bout. Mais non, dis pas n'importe quoi là. Non, dis pas n'importe quoi. Non, oui, je peux dire que j'ai des amis. Ma soeur ici c'est mon amie. Non, c'est faux. C'est faux de la vérité. Et je peux dire également que j'ai une amie que je considère beaucoup. Mais que malheureusement, après, il y a des amis qui restent amis mais qui ne se fréquentent plus. Dans le sens où la distance peut être un frein aussi à l'habitude pour moi. Et malheureusement, la fréquentation a diminué. Je la considère réellement amie. Mais si la fréquentation a diminué, est-ce que si vous vous parlez pour vous dire, c'est qu'on est plus grand-chose sur ta vie ? Est-ce que tu peux encore la considérer comme une amie ? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est mon amie parce qu'elle connait beaucoup de choses sur moi ? Non, c'est mon amie parce que justement dès que j'ai besoin d'elle, je sais qu'elle sera là. Même si elle est à l'autre bout du monde, donc pas quasi, je veux l'appeler avec un décalage horaire, elle va se régler. Donc pour moi, être une amie ou avoir une amitié, ce n'est pas forcément le nombre de choses que je connais sur la personne qui fait d'elle mon amie. C'est parce qu'elle est passera toujours là pour moi et surtout qu'elle aura passé les éclats pour qu'on construise sur mon amie. D'accord, ok. C'est un avis assez attitif, donc vous avez entendu. Merci beaucoup Sarah et merci à tous vraiment d'avoir participé, tous ceux qui ont fait des vidéos et des articles. Alors je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à donner votre avis. Et merci beaucoup pour votre soutien. Allez, bye-bye. Bye, merci à tous. Merci à tous.